Depuis ces dernières décennies, on assiste à un véritable déploiement des femmes, en sorte que de plus en plus de femmes occupent des postes de responsabilité. Et ce n'est pas chose impossible ou même rare de retrouver une femme qui devient le responsable hiérarchique de son mari. Alors si tu es la responsable hiérarchique de ton mari, qu'est-ce que tu dois faire ? Est-ce que tu dois lui être soumise même au travail ? Je suis Pastor Liliane Sanougo et je t'assure que tu es une héroïne. La vérité c'est que l'homme est le chef de la femme. En tout cas, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous retrouvons cette vérité dans Ephésiens 5, le verset 23. Mais lorsque les deux se retrouvent dans le même environnement professionnel et que la femme est le supérieur hiérarchique de son mari, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Alors la réalité de chef dont Ephésiens 5 nous parle est une réalité qui prend place dans la vie familiale, dans le couple. À partir du moment où on est en dehors du couple, une autre réalité peut s'imposer, notamment dans l'environnement professionnel. Si la femme est le chef de son mari au travail, elle est le chef de son mari au travail. Alors la première chose, c'est que les deux conjoints doivent accepter cette réalité. Madame est le patron au travail. N'empêche qu'il faut quand même établir des règles de fonctionnement pour que cette chose-là ne vienne pas porter atteinte à la vie du couple. Madame, tu es le chef au travail, mais tu n'es pas le chef à la maison. Cela signifie que tu dois faire la part des choses. L'environnement professionnel d'un côté, l'environnement conjugal et familial de l'autre côté. Alors chaque fois que tu es à la maison, tu dois te rappeler qu'il y a un chef ici, c'est ton mari. Et quand tu te retrouves au travail, bien évidemment, tu es le chef de ton mari. Mais pour garder l'harmonie familiale, tu vas devoir respecter certaines règles même au travail. Cela signifie par exemple que tu devras parler avec beaucoup d'égard à ton mari, même si tu es son chef au travail. D'un autre côté, le mari aussi doit accepter l'autorité de son épouse au travail et se soumettre aux ordres de son chef comme le ferait n'importe quel employé ou N-1. Et puis, de façon générale, madame, tu dois veiller à être impartiale au travail en appliquant les mêmes règles à tout le monde pour ne pas développer un caractère de favoritisme vis-à-vis de ton mari. Voilà, si toutes ces règles sont respectées, normalement, l'harmonie sera maintenue et au travail et à la maison et chacun aura son territoire de règne. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada